Derrière ces bâches noires, un travail long et minutieux a débuté. Depuis ce matin, les enquêteurs de la gendarmerie peuvent pénétrer à l'intérieur des trois immeubles incendiés. Le moindre indice sera examiné pour déterminer l'origine de l'incendie, accidentel ou criminel. En parallèle, l'identification des victimes doit être réalisée rapidement afin d'informer les familles. Pour cela, la gendarmerie des Pyrénées-Orientales a reçu des renforts. L'identification de recherche criminelle de la gendarmerie nationale basée à Pontoise, qui est venue nous renforcer à hauteur de 16 militaires, de 16 personnels. Donc 10 qui font un travail très important d'identification des victimes, puisque le but étant d'identifier rapidement les victimes, notamment pour les familles. Et ensuite, 6 personnels qui font un travail important de recherche d'indices et de preuves, mais également de recherche des causes de l'explosion et de l'incendie. Au total, 140 militaires sont mobilisés. Certains continuent l'enquête de voisinage, d'autres assurent la sécurité des lieux, comme ici devant le foyer rural où est installée la cellule psychologique. Et depuis lundi, de nombreuses personnes sinistrées ou des habitants viennent chercher un peu d'aide. Notre travail, c'est d'introduire de l'humanité dans le chaos, de pouvoir être proche des gens, de prendre le temps de les écouter, d'essayer de repérer leurs ressources, de pouvoir leur donner des pistes pour aller mieux, de pouvoir les orienter, si besoin, vers d'autres types de consultations. Dans le village, toujours sous le choc, tous sont suspendus aux avancées de l'enquête, qui devrait durer plusieurs jours.